... Moi je fabrique des hôtels à insectes depuis 13 ans, bien avant que ce soit à la mode. Donc maintenant que c'est à la mode, c'est devenu mon métier. Je trouve que j'ai beaucoup de chance, parce que d'une passion c'est devenu un métier. Donc ça c'est formidable. ... Bonjour madame, chère Françoise. Je vous amène bien, bien bien. Quand j'ai vu la première fois un hôtel à insectes, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Je ne m'étais jamais tracassé des insectes avant de voir un hôtel à insectes. Oui, je pense que ça pourrait être... J'étais en vacances en France, dans la Loire, j'ai trouvé dans un petit château un hôtel à insectes, ça m'a interpellé, donc je me suis renseigné un petit peu à gauche, à droite, et j'ai fini par construire un hôtel à insectes dans mon jardin. J'ai commencé à faire des hôtels à insectes pour mes sœurs, qui me disaient, ah ouais, c'est chouette, un hôtel à insectes, et puis pour mes cousins, et puis de fil en aiguille, j'ai pris un numéro de TVA pour avoir une activité complémentaire, et depuis 2014, c'est une activité à temps plein. L'hôtel à insectes sert à accueillir ce qu'on appelle les auxiliaires du jardinier, c'est-à-dire les insectes pollinisateurs et les insectes qui luttent contre le puceron. On essaye de faire des abris très ciblés pour les insectes qu'on veut accueillir. Alors là-haut, c'est la pièce pour accueillir les papillons. Ceci, c'est pour accueillir les bourdons terrestres. Cette partie-ci, et c'est pour ça qu'il y a une coccinelle, c'est la partie des coccinelles et des chrysopes. Cette partie-ci, les pots avec du foin dedans accueillent le pince-oreille. Dans les trous, c'est la chambre dédiée pour l'abri sauvage. Dans les hôtels à insectes, il y a deux grandes fonctions. Il y a les abris pour l'hiver. Les insectes viennent hiverner, comme la coccinelle. Et l'autre fonction, c'est une fonction de ponte pour les abeilles sauvages. Il n'y a rien qui pique dans les hôtels à insectes. Les abeilles sauvages ne piquent pas. Ceux qui pourraient piquer viennent hiverner, donc ils donnent. Il faut les installer près des envois de passage, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir aller et venir les insectes. C'est magique. Chaque année, je trouve encore des insectes différents dans l'hôtel à insectes. Je n'ai pas encore fait le tour. Et ça fait des années que je regarde, mais chaque année, il y a encore moyen de trouver des choses magnifiques. Pour le moment, je passe 70 heures par semaine dans l'atelier. Samedi, dimanche compris. Mais c'est parce qu'il y a de la demande. C'est magnifique. J'utilise pour faire les trous, pour accueillir les abeilles sauvages, du chêne. Et surtout, on n'utilise jamais de bois de sapin pour faire les trous. Parce que les trous qu'on peut faire dans les bois de sapin, il reste toujours des échardes, ce qui risque de blesser les abeilles quand elles rentrent et quand elles sortent. Ce serait dommage de leur arracher un morceau d'ail si on utilise du bois de sapin. Pour le moment, je termine un hôtel à insectes que je vais aller intégrer dans une façade. C'est le plus grand jamais construit, du moins que j'ai jamais construit. Il fait 13 mètres carrés. Il va demander des jours de travail. Ce ne sont pas les boîtes qui prennent du temps, c'est les trous. Je suis le poissonneur des lilas, des hôtels à insectes, des petits trous, des grands trous, toujours des petits trous. Ce qui n'est pas la partie la plus passionnante de l'activité. Ce qui m'amuse, moi, c'est la conception des boîtes pour pouvoir les intégrer dans un environnement. Et les boîtes, ce n'est jamais la même chose. C'est des boîtes rondes, des boîtes carrées, j'ai fait des pièces uniques beaucoup. Et puis les projets deviennent de plus en plus fous. Donc c'est chaque fois des challenges pour moi, donc ça j'aime bien.